Alors bonjour à tous, c'est Redouvrez-Trouvés, chers amis, en ce samedi sur YouTube, 5 février 2022, 6h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même généralement assez mal. Et c'est voulu, c'est géré comme ça depuis très longtemps par nos élites politiques qui se présentent comme des grands sauveurs, mais le résultat de leur administration est toujours pathétique. Donc, et probablement que la seule promesse qu'ils seraient capables de tenir, c'est celle de vous promettre que demain sera pire qu'aujourd'hui. Puis on peut penser que c'est généralisé au niveau des dirigeants mondiaux. Quand je dis dirigeants mondiaux, c'est le dirigeant de ton pays. Ça va très mal, mais on devrait être préoccupé par d'autres choses que celles qu'on veut avoir comme préoccupations et que les médias nous mettent dans la tête comme préoccupations. Les médias contrôlent la population à 95 %, les médias de masse dans n'importe quel pays. Et naturellement, les médias sont des corporations qui veulent faire de l'argent et ils sont aussi associés au système. C'est important de comprendre que dans chaque pays, il y a un système. Un système qui gère la population et qui fait en sorte naturellement que tu as des gagnants et des perdants. Tout système va toujours te donner des gagnants et des perdants. Naturellement, les gagnants sont toujours les mêmes, les perdants sont toujours les mêmes, peu importe le système. La population crasseuse que nous sommes, le peuple de cafard, on va toujours être les perdants. Et dans cet univers, c'est toujours les mêmes qui sont les gagnants. L'élite. Je prends l'exemple des Olympiques en ce moment, cette farce monumentale qui est devenue une honte de la civilisation humaine, où on dépense des milliards et des milliards de dollars pour qu'une élite, les enfants de l'élite, viennent s'exécuter devant nous et attirent notre attention pour qu'on s'arrête et qu'on les regarde faire leur petite stépette et leur petite pirouette pour nous éblouir. Toujours les mêmes. D'ailleurs, pour qu'un enfant puisse atteindre le niveau des Olympiques, ça prend beaucoup d'argent. Et ça prend beaucoup de voyages, ça prend beaucoup de temps. Et il n'y a que les familles de l'élite. Quand je dis, quand on parle de l'élite, et c'est là l'erreur des gens, c'est toujours de penser seulement aux petits groupes qui nous gouvernent. L'élite, c'est les médecins, c'est les ingénieurs, c'est les hauts salariés de l'État, c'est ceux qui profitent du système, puis grassement, qui le protègent parce que c'est à leur avantage. Naturellement, tu as la petite élite qui fait partie de ça, le petit pourcentage, le demi-pourcent qui contrôle le système ou qui représente le système. Mais quand on dit, l'élite, c'est beaucoup de monde. Un médecin en France ou au Québec n'aurait pas l'intérêt, ce ne serait pas dans son intérêt de changer le système pour en faire un système, disons, plus juste, plus équitable, comme ces gens-là te disent toujours vouloir atteindre. On veut la liberté, la fraternité, la solidarité. On est des justiciers de l'équité, les justiciers sociaux, la nouvelle mode. D'ailleurs, les seuls qui ont les moyens de se présenter comme justiciers sociaux, c'est encore les riches parce que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour être un justicier social avec beaucoup d'impact. Donc, ces gens-là, l'élite, c'est ça qui est important de comprendre. L'élite, ce n'est pas un groupuscule anonyme, c'est tous ceux qui profitent du système, du pays. Puis il y en a beaucoup. Puis dans tous les pays, tu as cette élite-là qui est là. L'élite des cols blancs, des professionnels qui n'auraient surtout pas intérêt à changer un système qui marche pour eux. Alors que la majorité du troupeau de cafards, bien, lutte pour trouver des miettes. Et ça, ça sera une réalité que tu devras comprendre. D'ailleurs, c'est toujours l'erreur des conspirationnistes de rien comprendre. Et de mettre ça toujours dans la perspective d'un scénario de Walt Disney, avec un sauveur, un Mickey Mouse avec sa baguette magique qui vient tout sauver parce qu'il n'a rien compris. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ça pour pouvoir se libérer et pas être frustré dans la vie. Et de pouvoir quand même continuer à avancer comme petit cafard puis chercher nos miettes. Sinon, ta vie personnelle va être un enfer. Mais une fois que tu sais ça, tu te rends compte que la politique, c'est vraiment une perte de temps. Encore là, c'est l'outil de l'élite pour te donner une impression, une illusion que c'est toi qui as le pouvoir entre les mains. Ça, c'est essentiel pour que le système fonctionne. Et encore là, les médias sont là à te le rappeler. Vous êtes tellement privilégiés ici en France, au Québec, d'avoir des élections, une démocratie. Donc, les Olympiques, c'est une farce monumentale. Puis on le voit, l'exemple parfait, c'est cette année avec la Chine qui reçoit les Jeux d'hiver, qui ont débuté, je pense, hier, ou en tout cas, je pense que oui, mais c'est pas vraiment important. Et de voir le déploiement de tout cet argent dépensé pour qu'un petit groupe, quand même pas nombreux, on est 8 milliards sur la Terre, et pour deux semaines, on va dépenser des milliards et des milliards et c'est comme ça dans toutes les Olympiques modernes, des milliards et des milliards, les télés vont investir des milliards et des milliards, vont faire des milliards et des milliards en publicité de revenus, pour vous montrer un groupe, ben quoi, de 2 000, 3 000, 3 000 enfants de l'élite qui veulent venir vous éblouir. Il faut que vous arrêtiez votre vie pour regarder ces enfants de l'élite faire leur pirouette et vous démontrer comment ils sont bons et spectaculaires. Naturellement, ça donne la chance, sur ces 3 000, 4 000 athlètes, une centaine vont avoir des médailles. Les autres sont des athlètes médiocres qui sont là pour que la centaine de ces enfants d'élite puissent rejaillir et de briller. T'as besoin dans tout sport d'équipe, que ce soit au foot ou au hockey ou n'importe quel autre sport d'équipe, t'as toujours besoin des pas bons pour que les meilleurs qui veulent absolument t'éblouir puissent rayonner. Parce que sinon, s'ils étaient tout seuls, si t'avais que Reynaldo sur le terrain, il n'y aurait pas le même impact que s'il y avait les deux équipes avec 90 % des joueurs qui sont sur le terrain, d'une médiocrité pour laquelle t'irais jamais dépenser un sou pour aller les voir jouer. T'as besoin de ces médiocres-là pour que l'athlète superstar puisse venir t'éblouir et te fasse dépenser ton argent pour aller les voir jouer. Comprends-tu? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le reflet de la société, si tu veux, puis du système. Donc, imagine tous ces milliards, c'est indécent, qu'on dépense pour deux semaines. Le gouvernement du Pays Haut va dépenser des milliards pour construire des infrastructures pour cette petite élite, d'une centaine qui vont gagner des médailles. Et les autres, vont être là pour servir, de faire valoir. Pendant que cet argent-là pourrait peut-être être utilisé à d'autres choses, mais il ne sera jamais, parce que ça, c'est encore là l'erreur qu'on se dit. Or, si j'arrête de fumer, je vais prendre cet argent-là puis je vais faire d'autres choses. Cet argent-là, tu ne le prends jamais pour faire autre chose d'intelligent avec, tu vas le dépenser de toute façon. C'est pas parce que t'arrêterais de faire ces Olympiques-là que cette élite qui nous dirige prendrait cet argent et le donnerait aux pauvres pour sortir les pauvres de la pauvreté. Comprends-tu? Donc, on est toujours dans un cul-de-sac. On est toujours dans un cul-de-sac. Donc, c'est toujours cette illusion qu'on a de la facilité. Or, si on ne dépensait pas pour le militaire, peut-être ou si on abolissait la richesse du Vatican, tu ne donnerais pas ça aux pauvres. Comprends-tu? Et à la limite, même si tu le donnais aux pauvres, ça représenterait je ne sais pas combien d'argent par pauvre, il y a des grandes chances que dans un an ou deux, cet argent-là ne soit plus là et que les gens soient revenus dans leur état de pauvreté. Donc, tu es dans un cul-de-sac. Ce qui fait que si tu en reviens toujours à la même réalité, il n'y a que toi qui peux te sortir de ta petite misère quotidienne. Il n'y a personne d'autre qui va être là pour toi. Il n'y a pas de justiciers sociaux qui sont là. Les autres sont là au niveau figuratif. Tu comprends? Pour te donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui lutte pour toi. Franchement, il y a ce que ces gens-là ne te connaissent même pas, premièrement. Donc, tu es dans un rêve vraiment enfantin. Donc, cette démonstration-là est d'une indécence, mais elle est inévitable. D'ailleurs, l'esprit des Jeux olympiques, ce n'est pas de voir des gens s'entraîner à longueur d'année pour super performer, pour venir donner un spectacle d'animaux de cirque. L'esprit olympique, c'était de faire des activités sportives pour le monde ordinaire, sans nécessairement développer une élite sportive. D'ailleurs, tu as tous ces gens qui te disent toujours, il faut éliminer l'esprit de compétitivité, il faut qu'on ait plus de solidarité, mais c'est les premiers à créer des élites et des athlètes d'élite. Et on est fiers de la performance de ces gens-là, les médias qui sont toujours là à te donner des leçons de moralité, naturellement, en comment c'est extraordinairement terrible de toujours instaurer la compétitivité ou l'esprit de compétitivité chez les enfants ou le nationalisme et tout, mais c'est les premiers, dès qu'un de leurs enfants de l'élite, gagnent une médaille. On est les premiers chez les médias, parce que ça fait leur affaire, à exposer cet exploit de succès de compétition et à te casser les oreilles avec la fierté du nationalisme. Ah là, le nationalisme, il est bon. Ah là, il est extraordinaire. Puis on va te faire jouer l'hymne national, mais si toi, ton nationalisme n'est pas dans leurs valeurs, oh là, ça va être traité d'une façon différente, on t'accusera probablement de xénophobie ou de racisme. Maintenant, ce qui est important de comprendre pourquoi je vous parle de tout ça, c'est de essayer de vous expliquer comment cet élite-là, naturellement, a chaussé des chaussures gauchistes et depuis longtemps. Parce que c'est ce modèle-là qu'on a développé, politique d'une simplicité encore là, enfantine, pour que ce soit facile pour le peuple de cafards de comprendre ce qui se passe. T'as la gauche et la droite. La gauche, les grandes valeurs nobles, c'est la gauche qui va protéger la veuve et la faunaire, c'est la gauche qui va contrôler ta vie, dans le fond. Qui va te prendre la main en tant que petit cafard dégueulasse pour faire de toi un cafard noble, avec des valeurs nobles, pour que l'élite gauchiste puisse aller dormir sans tracas et passer une belle nuit de sommeil. Donc, naturellement, toute cette élite qui nous dirige, d'ailleurs en France, toutes les parties sont gauchistes, au Québec, tous les parties sont gauchistes. On a créé cette idée que la gauche est d'une noblesse extraordinaire, avec des valeurs extraordinaires d'ouverture, d'équité, de... ça fait des décennies qu'on est gouverné par la gauche, et ces valeurs-là. Et que du côté de la droite, si jamais il y avait un parti qui avait une chance solide d'être élu, on vous le dépeint toujours comme un parti fasciste. Mais maintenant, on parle même plus de la droite, on est rendu toujours dans l'extrême droite, et que c'est vraiment honteux. Et que ces gens-là ont toute la même identité de racisme, de zénophobie, et de tous les maux dont personne voudrait être atteint, hein, qui voudrait être raciste, il n'y a pas grand monde. Donc, on s'assure que ça soit simple et que vous compreniez que les valeurs de la gauche, c'est les plus nobles, et qu'on s'organise toujours pour avoir des partis de droite, parce que tout est organisé, qui vont te démoniser, toi, si jamais tu avais des affinités avec les idées conservatrices, que mon Dieu, la droite, ou maintenant l'extrême droite, a des valeurs auxquelles tu ne veux vraiment pas être associé. C'est un peu ça le jeu politique, parce qu'il faut que tout soit simple. Maintenant, la gauche qui te contrôle, parce que le but de la gauche, c'est toujours de te contrôler. D'ailleurs, si tu regardes tous les pays où il n'y a pas vraiment de liberté, comme on les connaît, ces concepts-là, ben c'est tous des pays communistes, socialistes, gauchistes. Pis c'est comme ça. Parce que c'est dans la nature de la chose. Le gauchiste, celui qui est un activiste, a toujours comme but ultime, naturellement, de faire avancer son idéologie. Les idéologues, la pire espèce de gens sur laquelle tu pourrais tomber dans la vie. Et pour y arriver, elle a besoin de cette personne-là de pouvoir et de contrôle, parce qu'elle est entêtée. Les gauchistes, activistes ont, naturellement, une caractéristique commune, c'est l'entêtement. Les autres, ils n'arrêtent jamais tant que le but n'est pas atteint. Peu importe les moyens, et on a vu comment les gauchistes, à la Staline, à la Franco-Mussolini-Hitler, tous des socialistes, ont utilisé des moyens très extrêmes pour arriver à leur but et à leur ultime idéologie et vision du monde. Et c'est ce qui est en train de se passer dans nos pays, mais d'une façon différente. On n'est pas rendu encore aux moyens hitlériens, pis ça veut pas dire qu'ils y reviendront jamais. Parce que t'as des pays comme la Chine et, ultimement, la Russie, qui, contre ses ennemis politiques, utilisent les moyens hitlériens et les moyens staliniens pour les éliminer. Et souvent, même au sein de leur population, on voit quand les gens manifestent dans les rues, dans ces pays-là, des réactions assez violentes des entités militaires et policières. Donc, le gauchiste s'arrête jamais. Parce que lui, sa vision et son idéologie, il veut l'amener jusqu'à la dernière station, jusqu'au but final, c'est que toi, tu sois converti. Eux autres, ils s'arrêtent pas tant que t'es pas converti. Pis souvent, c'est dans le ridicule. Je te donne l'exemple de la fameuse tortue. Parce que les gauchistes sont convaincus, pis tous nos pays, maintenant, se sont soumis à cette volonté que les gauchistes avaient d'éliminer les pailles de plastique, t'as vu? Un symbole, mais ils fonctionnent toujours en plus avec le symbolisme. On a fait circuler cette tortue avec une paille dans le nez. D'ailleurs, moi, j'aimerais savoir comment une tortue peut se retrouver avec une paille de plastique qui flotte, pis qui est vraiment, pour te rentrer ça directement dans un petit trou de naseau. Moi, je me demande comment ça s'est rendu là, si ça n'a pas été fait intentionnellement. Naturellement, la photo a fait le tour du monde, pis on en a parlé, 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 et l'idée d'abolir les pailles est apparue. Un symbole. Donc, il faut qu'on mette un combat, pis on a atteint le but. Tout ça dans une symbolique, parce que si tu penses vraiment que l'élimination des pailles a changé quelque chose dans l'ensemble de l'humanité, pis de l'équilibre de la nature, t'es plus que naïf, t'es rendu maintenant stupide. Donc, imagine l'image tellement absurde du mec qui s'en va chez, je vais vous donner l'exemple, un exemple québécois, à la Belle-Province, ça c'est pour les cousins français et les amis européens, c'est des restaurants de junk food où on vend des hamburgers, des poutines, des hot-dogs, et tout autre, mais de fast-food, qui s'en va chercher, ce qu'on appelle dans le langage du fast-food un trio, c'est-à-dire un breuvage, disons un hamburger pis une poutine ou une frite, et qui se retrouve avec son verre de plastique, son coca et sa paille de papier, avec sa poutine, son hamburger, son couteau de plastique, sa fourchette de plastique, pis tout ça dans une assiette de styromousse. Vois-tu l'image stupide du mec qui a sa paille de papier, pis qui pense qu'il a sauvé la planète, pis tout le reste est tout composé de plastique. Donc ça c'est la stupidité de la gauche, parce que les gauchistes sont assez stupides au fond, parce qu'ils n'ont aucune intelligence, aucune rationalité, parce qu'ils sont motivés par l'émotion. Mais ils sont convaincus qu'avec le symbolisme de leur folie, ils vont avoir un impact, pas sur l'ensemble de l'équilibre environnemental de la planète, mais sur ton endoctrinement du peuple crasseux, de cafards misérables, que nous sommes à leurs yeux. Donc comprends-tu comment ces gens-là sont sur leur talon haut, comme je l'ai dit, de la noblesse, de la vertu, de la moralité, dans leur mini-jeu de la décadence. Et c'est comme ça dans toutes les sphères que nos élus, qui sont tous gauchistes, et tous des activistes, et tous des justiciers, viennent se lancer en politique avec le seul et unique but, pas de changer le monde, de te transformer toi. Et c'est comme ça que la propagande s'effectue et avance de plus en plus, parce que la population, parce qu'on a tellement simplifié ça, naturellement, veut devenir elle aussi une justicière et être du bon côté, qui ne veut pas sauver la planète et les tortues, par exemple. C'est très efficace. Et là, on se retrouve maintenant dans un environnement où ça va aller de plus en plus en s'accentuant et où cette gauche, de moins en moins gênée, prend plus d'assurance et avance de plus en plus avec son agenda. Le rêve des gauchistes, puis de nos gouvernements maintenant, c'est que tout le monde a une Tesla, tout le monde a une éolienne dans sa cour arrière ou sur son toit, a des panneaux solaires, tout de plastique, et la Tesla est généralement conçue de 90% de plastique aussi. Et que tu changes tes fenêtres pour des fenêtres écoénergétiques, que tout le monde ait une Tesla, et que tu, naturellement, t'habilles de vêtements, probablement de chanvre, que t'aies du café équitable, et du ceci et du cela, dans ta maison, et on probablement t'obligera à tout ça très bientôt. Parce que des fois, pour avoir le contrôle de la population, il faut y aller avec des obligations comme les taxes et les impôts. C'est fait longtemps que c'est devenu une obligation. Parce que naturellement, toute classe dirigeante savent très bien qu'on est trop stupide pour gérer notre argent, donc ils nous le prennent et nous redistribuent, comme à un enfant, un petit peu d'argent menu-monnaie, pour que vous puissiez aller vous détendre un petit peu et oublier la tyrannie de vos dirigeants. Donc, ils avancent avec des obligations. Et tu le vois maintenant dans ta vie quotidienne, quand t'envoies tes enfants à l'école, il te reste plus beaucoup de marge de manœuvre en tant que parent. Tes enfants sont pris en charge par le gouvernement gauchiste français ou québécois qui, pour son bien, vont te donner la liste de ce que tu peux mettre dans leur boîte à lunch. Parce qu'eux autres aussi, en plus de vouloir tout te transformer, ont un régime alimentaire pour toi, pour que tu sois en santé. Donc, moi, mes enfants qui, j'en ai encore un qui fréquente l'école élémentaire, ont une interdiction pour amener les collations X, Y ou Z que l'establishment scolaire considère comme néfaste pour leur santé. Imagine. Donc, on est rendu dans la boîte à l'âge de tes enfants tout au nom, tout ça au nom de la vertu. Et qui est contre la vertu? Et ça, c'est des exemples tellement simples, mais qui démontrent à quel point tes droits et libertés sont de moins en moins entre tes mains. Et que tu te retrouves de plus en plus avec des privilèges, comme avec tes enfants. Quand ils sont gentils, tu leur donnes un privilège. Quand ils sont un petit peu désobéissants, ben là, tu leur coupes le privilège. Mais les enfants n'ont pas vraiment droits et libertés entre toi et moi. C'est plutôt toi en tant que parent qui contrôles cet aspect-là de la vie, de la liberté et des droits de tes enfants. Et là, on se retrouve avec cette idée maintenant que nos dirigeants, qui rêvent, et ça fait longtemps que je le dis, et c'est pour ça qu'on a de plus en plus exposé la Chine comme un grand succès, avec un parti unique, nos dirigeants rêvent un jour, très bientôt, d'arriver à ça. Puis d'ailleurs, c'est presque ça qu'il y a dans la réalité. Parce que si tu regardes l'éventail des partis politiques dans ton pays respectif, que ce soit la France ou le Québec, tous les partis ont le même agenda. Sauver la planète, que tout le monde ait une Tesla, qu'il y a une justice sociale et, tu sais, il n'y a pas vraiment de différence entre le parti socialiste et le parti d'Emmanuel Macron, la République en marche, ou le parti québécois et le parti libéral, qui sont deux partis socialistes, globalistes et mondialistes. Il n'y en a pas. Donc, on est presque rendu à l'étape du parti unique, puis de, pourquoi pas, tant qu'ailleurs, les élections, ça coûte cher. Éliminons les élections. Parce qu'on en est rendu là, tout le monde est toujours dans la même idéologie, de toute façon. Ça sera une façon, un moyen d'économiser de l'argent. Mais tes beaux impôts ne baisseraient pas pour autant. Et là, on est en train de, depuis quelque temps, surtout avec la présidence de Donald Trump, du côté de nos grands penseurs, nos analystes politiques, de te faire croire que la polarisation de la population, c'est une très mauvaise chose. La division, on en parle toujours, hein, la division de la population. Mon Dieu, c'est terrible, la division des États-Unis. Donc, ce qui dérange notre élite, nos experts politiques, nos animateurs de télé, c'est la division. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de la population qui ne pense pas, comme la majorité dirigeante et de la population endoctrinée, qui ne pense pas que le gauchisme, c'est la représentation de la noblesse et de la vertu. Et au contraire, ces gens-là, on les stigmatise, on les traite de racistes, de xénophobes, de tous les maux. Et on, tu le vois dans ton pays, dans mon pays, au Québec, nos grands experts politiques sont toujours, toujours dévastés par la polarisation. Ben, il me semble que la démocratie a ses bases, justement, sur les différences et la polarisation de la population. Et le fait de voir depuis quelques années qu'il y a vraiment une polarisation, c'est un signe de la santé de l'individu, de sa santé intellectuelle et même, je pourrais dire, émotionnelle. C'est un signe que on a une population qui se renseigne de plus en plus et qui se rend compte que, waouh, on n'a peut-être pas envie de ressembler à la Chine très bientôt. Puis qu'on a peut-être envie de reprendre le contrôle de la boîte à lunch de nos enfants. Puis on a peut-être envie de, si on a envie, de s'acheter des pantalons en polyester et non en chanvre, de se les acheter. Comprends-tu? Tout en comprenant qu'on ne peut pas changer le système totalement et qu'il y aura toujours des impôts à payer et des imbéciles qui nous emmerderont. Mais on essaye de vous convaincre que la polarisation, mon Dieu, que tu questionnes, qu'il y a des débats sur ce qu'on essaie de te mettre dans la tête, c'est scandaleux, c'est dangereux pour le pays. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Moi, je n'ai aucune affiliation politique. La politique, ça nous perd de temps. Mais j'aurai toujours ce combat-là d'essayer de vous éveiller sur ce qui se passe vraiment parce que la plupart des gens sont endoctrinés. Donc, quand tu es endoctriné, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Mais la polarisation de la population, c'est le signe d'une démocratie en santé. Je te donne un exemple en terminant. Et c'est au niveau, je vais essayer de retrouver l'article, de la ville de New York, une des plus grandes villes au monde, gauchiste. Bill de Blasio, qui a été le maire pendant deux ou trois mandats, je ne sais pas c'est quoi leur limite, était probablement même membre du Parti communiste. Et là, le maire qui l'a remplacé, c'est encore un maire démocrate, ben là, on vient exactement depuis peu. Il a été assermenté il y a peut-être un mois. Déjà, c'est les démocrates, c'est les socialistes américains, viennent d'établir que le menu du déjeuner à l'école de New York, dans les écoles publiques, le vendredi sera végétalien. Parce que c'est l'idée qu'on a de vouloir avancer ce concept du végétalisme en démonisant naturellement la vieille tradition agricole de la viande et du bœuf qui consomme trop d'eau et qui est naturellement une tente pour l'environnement. Donc, on pousse l'idée du végétalisme. Donc, si ton enfant à New York va dans une école publique, oubliez la viande et les pizzas au fromage, au lieu de cela, des râpes au pois chiches et des tacos végétariens seront au menu des élèves des écoles publiques de New York. Alors que le plus grand district scolaire du pays, les États-Unis c'est un grand pays, donc New York, c'est le plus grand district scolaire du pays, passe au vendredi végétalien dans les cafétérias. Alors, cette décision a été poussée par le nouveau maire, démocrate de la ville Eric Adams, qui suit et promeut un régime à base de plan qu'il attribue à l'amélioration de sa santé parce que lui-même, le maire, est devenu végétalien. Quand je vous dis que les gauchistes sont des idéologues et sont convaincus de leur vertu et qu'ils veulent l'imposer, bien ça c'est le plus bel exemple. Je vous remercie d'avoir été patient pour écouter cette petite publication que j'avais vraiment envie de vous faire. On se retrouve avec probablement la Russie. Vladimir Poutine est un mystère l'entourant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !